Quatre femmes étaient présentes aujourd'hui au lycée Berten-Juminer à Saint-Laurent-du-Maroni en Guyane pour présenter et discuter avec les élèves de la condition de la femme dans la société actuelle. Le professeur de lettres et d'histoire, Louise Lalanne, est à l'origine de l'événement et souhaite par cette action informer plus efficacement la jeunesse et surtout les jeunes filles afin de les préparer au mieux aux situations qui représentaient autrefois des sujets tabous et délicats. Effectivement, du temps de ma jeunesse et je pense même du temps des intervenantes, il y a une formation sur plein de sujets qui était jusqu'à la tabou, qu'on n'a pas pu avoir et qu'aujourd'hui on a aussi cette jeunesse, surtout particulièrement dans l'Ouest, qui ne sont pas informés, qui ne savent pas et qui sont aussi en manque de confiance. Et aujourd'hui c'était aussi ce message-là. C'est pour ça qu'on a invité toutes ces personnes, leur montrer qu'on pouvait réussir et leur montrer qu'il y avait aussi des exemples là où ils habitent. Katia Desprez, chef cuisinière à domicile, nous livre son point de vue sur la condition des femmes dans les métiers à tendance masculine, comme la restauration, milieu dont elle est issue. Les femmes qui font un métier d'homme, effectivement, depuis de nombreuses années, tendent à changer. On trouve des femmes chefs d'entreprise qui sont dans la maçonnerie, qui sont dans le BTP. Moi je vais prendre un exemple dans mon cas où on dit que la cuisine est un métier d'homme. Effectivement, il y a énormément d'évolution. On se trouve avec énormément de femmes qui reçoivent des étoiles au guide Michelin, ce qui n'était pas possible à une certaine époque. Malgré les innombrables métiers qui existent, le combat des femmes est bien souvent le même. Réussir à jongler entre devoirs parentales, vie professionnelle et sociale, tout en acceptant parfois de gagner un peu moins que la jante masculine pour les mêmes services rendus. Cela ne doit pas être cependant un facteur de démotivation, mais doit pousser à toujours donner le meilleur de soi et à continuer le combat pour constamment revaloriser la femme à sa juste valeur, comme le soulignent Raïssa Dimpay et Sylvia Renoir. Je suis madame Raïssa Dimpay, j'ai 23 ans, je suis actuellement l'attachée parlementaire du député M. Lénaïk Adam. Je suis même, moi, mère de famille. Et je peux vous dire que ce n'est pas un frais, au contraire, c'est un avantage parce qu'avoir un enfant peut te pousser à atteindre plus tes objectifs. Cela te permet de mûrir et de te sentir capable d'atteindre tes objectifs. Et avec ta vie de famille, tu peux avoir un soutien plus accentué, avoir l'encouragement de ses parents ou bien de son conjoint, et de voir que ton enfant peut être fier de toi plus tard. Bien sûr qu'il y a un manque. Tout ce qu'on fait, on essaie d'avancer petit à petit. On essaie de venir justement dans les établissements scolaires. Mais on le fait aussi tous les jours, le fait de montrer qu'on travaille, qu'on gagne le même salaire que l'homme. Dans chaque petit combat, en fait, on montre qu'on est l'égal de l'homme. Un événement qui a largement sa place dans un lycée et qui devrait être amené à prendre de l'ampleur au fil des années au bénéfice de la jeunesse et de leur liberté.